Le sommet Corée du Sud-Afrique est en cours à Séoul. Le pays hôte a notamment promis de doubler l'aide au développement versé au continent africain avec 10 milliards de dollars sur les six prochaines années. D'autres accords ont déjà été signés dans le cadre de partenariats bilatéraux. Nicolas Roca, vous êtes le correspondant de RFI à Séoul. Que retenir de cette première journée qui s'achève ? Eh bien tout d'abord le lancement d'un dialogue sur les minerais essentiels entre la Corée du Sud et l'Afrique. C'était l'objectif central du pays hôte qui lorgne sur les importantes ressources en chrome, en cobalt ou encore en platine du continent. Très longtemps dépendante de la Chine en la matière, la Corée a été contrainte à se diversifier à cause de la guerre commerciale sino-américaine. Alors pour séduire les pays africains, Séoul a mis la main au portefeuille. 14 milliards de dollars pour favoriser l'investissement d'entreprises sud-coréennes en Afrique. Et puis vous l'avez dit Nicolas, 10 milliards de dollars d'aide au développement d'ici à 2030. La Corée a aussi lancé une initiative pour soutenir l'éducation aux nouvelles technologies des jeunes africains et s'est engagé à contribuer à la zone de libre-échange continentale africaine. Les secteurs de l'infrastructure et de l'énergie semblent aussi intéresser Séoul avec en fond la lutte contre le réchauffement climatique sans qu'aucune annonce marquante n'ait été faite dans le domaine. Celles-ci auront peut-être lieu demain, lors de la deuxième journée qui sera consacrée aux affaires et aux rencontres du secteur privé. Comment ces premières annonces ont-elles été accueillies ? C'est difficile à dire pour ce qui est des chefs d'État ou bien des dirigeants des pays participants. On ne les a pas vus quasiment. Les accès étaient très limités. Il était interdit de leur poser des questions, notamment lors de l'unique conférence de presse. Mais les membres des délégations avec lesquelles j'ai pu discuter semblaient optimistes sur la possibilité de créer des relations d'une autre nature avec la Corée du Sud, différentes de celles relativement déséquilibrées par exemple qu'elles peuvent entretenir avec le voisin chinois. Certains semblaient tout de même plus sur la retenue, soulignant que d'autres pays, dont la Chine justement, avaient organisé de larges sommets avec le continent sans que cela ne se traduise forcément par un partenariat équilibré, gagnant-gagnant.